bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne astro nature 49 alors dans le contexte des éphémérides du mois de mai 2021 nous vous invitons à la pratique de l'astronomie amateurs et à l'observation donc nous partons vers le ciel profond et pour cette fois ci nous avons décidé de partir en direction de m 101 autrement dit la galaxie du moulinet c'est la troisième plus grande galaxie du ciel en taille apparente et donc est bien mathieu tu as décidé de parler de cette galaxie et donc nous allons t'écouter c'est ça m 101 la galaxie du moulinet c'est une des plus belles galaxies de notre ciel soit dit en passant alors il s'agit d'une galaxie donc spirale donc un petit peu comme la nôtre la voie lactée est aussi classée comme étant comme faisant partie des galaxies spirale elle se situe donc dans la constellation de la grande ours à une distance de nous qui est d'environ 21 millions d'années lumière alors ces dimensions réelles qui sont de 170 mille années lumière dans sa plus grande longueur se font partie en fait des galaxies quand même les plus grandes puisque comparativement à notre voie lactée qui elle fait 100 mille années lumière de diamètre et bien effectivement m 101 est largement plus grande alors les dimensions apparentes de m 101 on y reviendra un petit peu plus tard sont quant à elle de 22 minutes d'arc sur 21 minutes sans plus tarder on passe on va faire un petit historique de m 101 son observation dans l'histoire de l'astronomie alors m 101 fut découverte le 27 mars 1780 par pierre méchant alors il communiqua la même année sa découverte à charles messieurs qui vérifia sa position puis l'introduisit dans son catalogue alors où il ya merchelle l'observa à son tour et nota en 1784 la présence de petites nébulosités qui étaient en réalité des fragments de bras spiraux entourant la galaxie william parsons troisième comte de ross fut le premier à détailler sa structure en spirale et à en sortir plusieurs croquis au 19e siècle dès le début du 20e siècle à partir de 1909 jusqu'en 2010 2011 l'on découvrit quatre supernova ayant explosé dans cette galaxie entre 1994 et 1995 le télescope spatial hubble permis d'établir précisément la distance sur la base de céphéine située dans la galaxie plus grande que notre voie lactée et même que notre voisine andromède elle est aussi dix fois plus massives que notre galaxie avec peut-être deux fois plus d'étoiles m 101 c'est la plus brillante d'un groupe d'au moins six galaxies appelé groupe m 101 ce groupe se lirait à deux autres dont l'un est dominé par m 51 dont et bien vous le vous en souvenez peut-être nous en avions parlé le mois dernier le tout s'intègre dans le super rama de la vierge notre super rama local l'effet de distorsion du moulinet est avant tout un jeu un signe visible de l'influence gravitationnelle de ses compagnes satellites dans ses concentrés d'un côté les bras spiraux sont plus faibles et pars de l'autre cette répartition inégale peut expliquer en partie les dimensions de m 101 alors vient le moment de savoir où la chercher déjà commencé par trouver la grande ours dans le ciel repéré les deux dernières étoiles du manche de la grande de la casserole la plus extérieure c'est l'étoile alkaïde l'autre est en fait une étoile double nommé misard et alcor vous avez là deux des sommets d'un triangle équilatéral virtuel dont le troisième sommet et bien c'est m 101 en allant direction de l'étoile polaire plus ou moins à l'oeil nu rien n'apparaît il faudra chercher à tâtons avec un instrument astronomique l'objet est faible plus 7,9 de magnitude et étendu sur le fond du ciel 22 minutes d'arc c'est presque la taille apparente de la pleine lune notez d'ailleurs qu'il s'agit de la troisième plus grande galaxie spirale du ciel comme tu le disais tout à l'heure en termes de dimensions angulaires seul m 31 et m 33 la dépasse de plus nous la voyons de face et non par la tranche autant de facteurs à prendre en compte pour anticiper la difficulté de son observation des jumelles permettront d'entrevoir un disque très pâle le bulbe central se révèle dans un instrument de 100 à 150 mm de diamètre à partir de 250 mm on peut commencer à distinguer le noyau et des fragments de bras spiraux dans un télescope de 350 à 400 mm les bras spiraux deviennent magnifiques et se couvrent de grumeaux lumineux qui sont autant de nébuleuses ionisées et amas d'étoiles dans la plupart des cas le faible contraste de m 101 impose d'utiliser de faibles grossissements bien que difficile à observer et bien c'est une cible facile pour l'astrophoto pour bien mettre en valeur les bras spiraux de m 101 prévoyez un temps de pose unitaire aussi bien qu'au global aussi long que possible l'intérêt pouvant se porter sur les galaxies satellites telles que ngc 5474 qui sont à la fois proches et à la fois photogéniques l'idéal sera de travailler avec de courtes focales ou des focales intermédiaires jusqu'à 1000 millimètres par exemple enfin n'oubliez pas la chalfa les bras de m 51 2 de m 101 pardon sont en effet parsemés d'innombrables nébuleuses ionisées immenses si brillantes que trois d'entre elles possèdent leur propre numéro ngc à cette fin seront particulièrement recommandé des apmd filtré voire des caméras ccd alors bien évidemment comme pour tout objet du ciel profond que ce soit en visuel ou en photo on ne rappellera jamais assez les recommandations de base éloignez vous de toute pollution lumineuse vérifier que la lune ne soit pas gênante à la période choisie soyez attentif à la transparence et la clarté du ciel patienter jusqu'à ce que l'objet visée soit au plus haut dans le ciel et enfin passer en revue vos optiques et corriger si nécessaire et pour m 101 cela sera particulièrement incontournable ben merci mathieu pour de nous avoir parlé plus de cette belle galaxie la galaxie du moulinet et ainsi on peut on peut on va pouvoir ainsi l'observer dans le ciel et nous savons maintenant où elle se trouve alors merci à tous de nous avoir suivi pour cette émission que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans notre sur notre chaîne dans sous l'onglet playlist et ciel profond alors on vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne et n'hésitez pas à commenter nos vidéos à lâcher un pouce un pouce j'aime et ainsi bien sera si cette vidéo vous a plu en tout cas et bien vous donne rendez vous pour le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur le ciel profond et en attendant et bien nous vous souhaitons un bon ciel à tous